salut les manchots installation de la debian facile c'est trop facile alors je vous mettrai les liens dans la description ne vous inquiétez pas il suffit ainsi d'aller sur le serveur principal ici et de télécharger l'image iso qui se trouve tout en haut debian facile 11.1 amd64.iso ou de passer par le fichier torrent pour pouvoir partager et télécharger en même temps alors je vais vous donner un maximum d'informations pour l'installation d'une distribution linux sur votre ordinateur et je pars du principe que vous avez un ordinateur sous windows 10 ou windows 8 et que votre système est en mode uefi le principe de mes tutos est de vous montrer comment réagit votre ordinateur lorsque vous installez une distribution linux sur un système uefi comme vous pouvez le voir sur mon ordinateur j'ai actuellement deux disques durs mais le principe est le même si vous n'avez qu'un seul disque dur je vais prendre l'exemple que vous n'avez qu'un seul disque dur comme ici par exemple je prends le premier disque dur qui se trouve ici et c'est mon disque dur que j'appelle le disque dur système sur votre disque dur vous avez une partition windows la partition windows se trouve actuellement ici comme vous les voyez elle fait 79 gigas et elle est en ntfs donc ça c'est ma partition windows vous allez avoir la même configuration sur votre ordinateur si vous êtes sur windows 10 ou windows 8 vous aurez en début de partition une partition qui s'appelle esp pour efi système partition s'appelle efi système comme on peut le voir ici elle est en fact 32 et vous pouvez le voir grâce au logiciel disque il faudra utiliser le logiciel disque sous linux pour pouvoir avoir les mêmes informations que je vous montre ici c'est un logiciel facile d'utilisation et qui vous permettra de voir assez facilement comment est configuré votre disque dur ensuite vous avez une petite partition qui se trouve ici ça c'est windows qui crée automatiquement des partitions ça vous n'y touchez pas on n'y touche pas c'est des partitions c'est marqué microsoft réservé c'est réservé par microsoft ensuite qu'est ce que j'ai fait si sur votre ordinateur vous n'avez que windows n'avait pas encore installé de distribution linux à suivre et vous je fais un tuto qui explique comment libérer un espace disque pour pouvoir installer linux pour cela vous allez sur mon onglet tutoriel ici et vous avez libéré un espace disque depuis windows j'insiste là dessus il faut libérer un espace disque depuis windows pour pouvoir installer linux c'est très facile à faire vous n'avez plus qu'à suivre le tuto qui est détaillé en images ici ou même en vidéo ici vous avez les explications pour libérer un espace disque depuis windows ensuite si l'espace disque n'est pas suffisant j'ai un autre tuto qui se trouve ici qui permet de réduire la partition windows au maximum vous suivez les trois étapes qui se trouvent ici et vous allez pouvoir libérer un espace disque sur votre ordinateur pour pouvoir installer linux maintenant je suis donc sur un disque dur chez vous vous n'avez qu'un seul disque dur vous allez vous retrouver avec un système qui se trouve comme ici et quand vous aurez libéré un espace disque vous aurez un espace disque comme ici qui sera libéré et qui vous permettra d'installer une distribution linux de votre choix ensuite qu'est ce que j'ai à la fin à la fin du disque dur j'ai encore une partition ntfs ici qui s'appelle recovery alors chez vous on peut avoir des noms différents mais c'est des partitions qui ont été créées automatiquement par windows et on n'y touche pas la seule chose que vous avez à faire c'est de démarrer votre windows de libérer un espace disque et pouvoir retrouver avec un espace qui sera disponible ensuite sur votre ordinateur comme ici alors le disque dur qui se trouve ici c'est le nvme 1 donc celui là je n'y touche pas c'est mon système qui est installé là et je ne veux pas le bidouiller et le bricoler sans arrêt donc quand je vous fais des tutos je vous fais des tutos avec le deuxième disque dur qui se trouve ici mais il faut imaginer que vous avez la même chose chez vous chez vous vous avez une partition uefi qui elle est utilisée par le microsoft qui se trouve ici et par le ubuntu qui se trouve ici actuellement j'ai ma ubuntu qui se trouve ici alors qu'est ce qui se passe dans le bios uefi dans le bios uefi il va lire la partition qui se trouve ici c'est la partition uefi qui est sur votre disque dur donc le bios est capable de lire la partition qui se trouve ici et quand il va lire cette partition vous allez voir je vais la monter hop là je me retrouve avec un nom qui se trouve ici alors le nom peut changer ici là c'est esp et ici c'est uefi je rentre à l'intérieur et qu'est ce que je trouve je trouve un bout qui me sert à microsoft et un bout qui me sert pour ubuntu les deux qui sont ici sont créés automatiquement je peux les supprimer ils reviendront automatiquement le boot et l'oem ça ça ne nous intéresse pas ce qui m'intéresse c'est que ici j'ai une entrée microsoft et une entrée ubuntu et que représente cette entrée ubuntu et que représente cette entrée microsoft et ben c'est très simple je vais vous le montrer en images en images avec des captures d'écran que j'ai fait de mon bios donc dans le bios uefi voilà ce que je vais trouver je vais autrement tu m'en trouver une entrée ubuntu vous voyez ici une entrée ubuntu et une entrée windows c'est ce que vous avez dans le bios qui se trouve ici c'est l'entrée microsoft qui correspond à windows boot manager et l'entrée ubuntu c'est celle que nous avons ici elle est plutôt en deux celle là c'est la montrée c'est mon entrée ubuntu numéro 2 et vous allez me dire mais pourquoi j'ai une deuxième entrée ubuntu alors pourquoi j'ai une deuxième entrée ubuntu c'est parce que j'ai une deuxième entrée uefi sur mon ordinateur donc ce que vous avez de représenter ici la partition uefi c'est la même chose que vous allez retrouver dans votre bios uefi le bios lie la partition uefi il va trouver des systèmes et il va vous les présenter dans le démarrage de l'ordinateur c'est ça l'avantage du bios uefi il est capable de vous présenter directement une distribution et non pas un disque dur tout simple maintenant je vais faire mes exercices sur le disque numéro 2 et celui là il s'appelle nvme 0 c'est le nvme 0 qui se trouve ici mais c'est le même principe il faut vous imaginer que vous avez votre ordinateur et votre disque dur et vous avez en début de disque dur une partition uefi comme ici qui s'appelle boot uefi ensuite ma partition data ici il faut imaginer que c'est votre partition windows ou une partition data mais c'est une partition à laquelle vous ne voulez pas toucher qui sera en ntfs généralement mais vous ne voulez pas la supprimer à la limite vous voulez l'augmenter ou la diminuer mais cette partition là vous voulez la garder et c'est un peu moi le même principe cette partition là je n'y touche pas ensuite j'installe mes systèmes à la suite ici c'est cette partie cette partie là qui se trouve ici qui me permet de faire mes exercices et mes tutos mais il faut partir du même principe que chez vous vous avez la même chose vous avez une partition uefi quelques partitions bricolées par windows et ensuite votre windows et après c'est là que vous allez pouvoir installer vos distributions linux avec les tutos que je vous présente donc je vais vous montrer ma partition uefi qui se trouve ici et c'est pour ça que j'ai une autre entrée ubuntu sur l'ordinateur parce que ici dans le boot uefi qui se présente ici vous allez voir hop là je vais monter la partition et de temps en temps il est difficile de monter la partition uefi mais il faut pas renoncer dès le premier message d'erreur ici impossible d'afficher le contenu de cet emplacement vous allez faire valider et vous allez aller dans le menu qui se trouve ici boot vous allez vous remets un petit peu en arrière et vous faites le boot ici là je reviens un petit peu en arrière et j'ai ma partition uefi avec une croix ici je fais un double clic et là il me demande un mot de passe si vous envoie un message d'erreur il faut insister il faut essayer de rentrer à l'intérieur je mets mon mot de passe je valide et des fois il vous demande une deuxième fois le mot de passe il faut insister il faut mettre deux fois votre mot de passe et essayer de rentrer à l'intérieur là j'ai réussi à rentrer à l'intérieur de la partition et comme vous voyez dans la partition uefi ici j'ai une entrée ubuntu l'entrée ubuntu qui se trouve ici donc qui est sur la partition du disque dur de 500 gigas et l'entrée qui se trouve ici hop hop alors je vais vous mettre ça toujours premier plan donc voilà je vous présente maintenant les deux entrées uefi que j'ai sur mon ordinateur le disque de 500 gigas où nous faisons les exercices se trouve ici ça c'est l'entrée ubuntu et c'est l'entrée de ubuntu que nous utilisons actuellement qui est la zorin os je suis actuellement sur la zorin os qui est démarré et qui utilise l'entrée ubuntu qui se trouve ici et qui se retrouve représenté ici en 1 en 1 j'ai une ubuntu et ça représente la zorin os qui se trouve ici en 2 j'ai encore une entrée ubuntu parce que l'ordinateur est capable de lire les entrées uefi et quand il lit les entrées uefi il voit encore une ubuntu donc il trouve la ubuntu qui se trouve ici et c'est la ubuntu qui est sur l'autre disque dur de 256 gigas et il va trouver aussi une entrée microsoft ça boot et oem on s'en occupe pas c'est des fichiers qui sont créés automatiquement soit par ubuntu ou soit par microsoft nous ce qui nous intéresse c'est les entrées microsoft ici et l'entrée ubuntu qui se trouve ici donc sur l'ordinateur vous allez avoir un bios uefi qui est capable de lire les entrées ubuntu maintenant ce que je peux faire si je prends l'entrée microsoft qui se trouve ici je fais un clic droit et je fais copier je la mets sur l'autre entrée uefi qui se trouve sur l'autre disque dur et je fais coller par exemple je fais juste un copier-coller c'est une partition qui est en fat32 il n'y a aucune protection sur une partition fat32 donc on peut faire du copier-coller il n'y a aucun souci là dessus que va-t-il se passer avec mon bios uefi je vous ferai une capture d'écran tout à l'heure mais ce qu'il va se passer c'est que je vais avoir une entrée microsoft et une deuxième entrée microsoft c'est à dire qu'ici je vais avoir une deux trois quatre entrées avec deux entrées qui seront marquées windows boot manager tout simplement j'ai une entrée windows boot manager qui va pointer sur le disque dur qui se trouve ici et j'ai une autre entrée windows boot manager qui va pointer sur l'autre disque dur de 500 gigas qui se trouve ici maintenant nous allons installer une debian facile et nous allons voir comment va réagir le grub uefi et le boot de démarrage de l'ordinateur alors ce qu'il faut bien comprendre sur un ordinateur comme nous allons le voir ici je vais vous montrer comment ça se passe je vais retourner sur le disque de 500 gigas et là comme vous pouvez le voir ici j'ai une linux mint là c'est la partition p3 nous avons fait déjà des exercices et c'est ma linux mint qui est installée là ici c'est la zorino s que nous venons de démarrer la zorino s que je viens de démarrer elle utilise donc la partition efi qui se trouve ici donc c'est ma ubuntu qui se trouve ici qui va démarrer qui va démarrer et qui va aller chercher le grub qui se trouve ici dans la partition efi nous avons une entrée ubuntu et cette partition et cette entrée ubuntu sert juste à aller chercher le grub qui se trouve ici sur la partition de zorino s là actuellement j'ai un espace disque qui est de 40 gigas et c'est là que nous allons installer notre distribution des biens pour cela je vais donc installer une distribution des biens sur l'ordinateur et nous allons voir comment va réagir ma partition qui se trouve ici qui est ma partition efi donc ce qui va se passer c'est que la de bien va installer quelque chose à l'intérieur car ce n'est pas une ubuntu actuellement vous avez linux min c'est une ubuntu donc c'est pour ça que nous avons qu'une seule entrée ubuntu la zorino s c'est une ubuntu et c'est pour ça que nous avons qu'une seule entrée ubuntu linux min et zorino s partage la même entrée ubuntu par contre nous allons maintenant installer une debian et nous allons voir que la debian ne partage pas l'entrée ubuntu elle va créer un dossier qui s'appelle debian un peu comme microsoft microsoft ne partage pas l'entrée ubuntu il a un dossier exprès pour lui qui s'appelle microsoft bon ça ne change pas grand chose pour vous mais c'est juste pour vous montrer qu'il est possible de faire des choses avec un bios uefi avec des copier coller comme vous allez le voir quand je vais redémarrer l'ordinateur nous aurons maintenant deux entrées qui seront disponibles dans le bios uefi deux entrées microsoft hop là alors ce qu'il faut bien comprendre aussi c'est que là j'ai rajouté une entrée microsoft mais l'entrée microsoft qui va être ici se trouve ici va bien sûr aller chercher le système d'exploitation microsoft qui se retrouve sur le disque de 256 gigas l'entrée microsoft qui se trouve sur le 500 gigas va chercher l'entrée windows qui se trouve sur le 256 gigas je vais redémarrer l'ordinateur et je vous retrouve dans quelques instants pour installer notre debian facile je viens de démarrer avec ma clé ventoy sur la debian facile alors vous aurez un menu comme ceci vous pouvez le fermer nous ce qui nous intéresse maintenant c'est de continuer l'installation de la debian facile alors je vous montre quelques captures d'écran pour vous montrer ce qui se passe donc quand je démarre avec ma zorin os qui avait pris la main puisque c'est elle que j'ai installé en dernier sur mon ordinateur c'est elle qui va me présenter son grub au démarrage donc tout en haut ici vous avez la zorin os donc si je ne change rien je démarre sur ma zorin os si avec les clous du clavier je descends un petit peu plus loin je vais choisir la linux min c'est la 20.2 qui est installé en p3 comme vous le savez linux min est en p3 ensuite si je vais un petit peu plus loin je vais démarrer ma windows je démarre la windows qui est en p1 mais sur l'autre disque dur qui est sur le 256 gigas et si je vais un petit peu plus loin je vais démarrer ma ubuntu qui est sur la p5 mais sur le disque de 256 gigas donc dans le grub au départ nous avions deux entrées ubuntu celle qui sur une partition du disque dur efi qui est le 500 gigas et l'autre ubuntu qui est sur le 256 gigas et j'avais une entrée windows et ce que nous avons réalisé tout à l'heure c'est que j'ai fait une copie de windows sur l'autre disque dur sur le 500 gigas et donc quand j'ai redémarré mon ordinateur le bios me propose différentes entrées supplémentaires donc j'ai toujours mes deux entrées ma zorin aussi qui se trouve ici ma ubuntu qui se trouve ici et maintenant j'ai deux entrées windows boot manager comme je voulais dit j'ai copié deux entrées efi différentes sur les deux disques durs et nous avons deux entrées windows boot manager et ici bien c'est ma clé usb que j'ai branché pour pouvoir démarrer sur ma debian facile maintenant je vais lancer la procédure de l'installation de la debian facile et nous allons voir comment va réagir notre bios ufi et notre boot ufi hop là c'est parti alors je vous montre ça en images installation de la debian et nous allons voir plusieurs modes d'installation pour vous décrire un petit peu tout ça alors vous lancez le menu qui se trouve ici bienvenue alors là il ya une petite erreur il nous manque le bienvenue dans l'installateur calamarès donc c'est calamarès qui va prendre la main et qui va nous installer cette distribution alors là ça n'arrive pas à démarrer il va falloir que je débranche mon téléphone portable qui m'a servi à faire le transfert des photos pour que ça démarre hop là je débranche le téléphone portable et normalement il va pouvoir démarrer un peu plus facilement et voilà donc j'ai débranché le téléphone portable sinon il a du mal à envoyer son affichage ici je suis en français et je fais suivant la localisation pas de souci europe paris c'est suivant c'est du classique rien n'a changé french par défaut suivant et là je vais vous montrer différents types d'installation de la debian facile et vous allez voir c'est vraiment trop facile alors il est possible d'installer à côté ce qui va réduire une partition pour faire de la place pour la debian alors si je clique sur cette partition il va montrer ce qu'il va faire donc vous avez actuellement et après donc actuellement je suis sur le disque de 500 gigas donc c'est là que je fais les exercices et que je fais les démonstrations donc tout en bout ici vous avez la partition efi qui se trouve tout en bout ici alors maintenant il la nomme windows boot manager puisque j'ai mis un windows à l'intérieur mais autrement il salle ça se nommera efi partition en p2 c'est ma partition data bien sûr bon sur la partition data je n'y touche pas c'est un peu comme si vous aviez votre windows qui est ici ensuite sur la partition qui est en jaune ici c'est la partition linux mint on le voit une petite case en jaune ici et donc là ici je suis en linux min alors ici je vais pouvoir choisir une autre partition par la bleue alors je vais essayer de choisir la jaune aller un peu petit il a du mal à choisir la jaune qui se trouve ici bon c'est pas trop grave donc de toute façon ce n'est pas celle là que je vais utiliser la linux min donc je vais aller un petit peu plus loin ici c'est la zorin os on voit fait 50 giga ça c'est la zorin os comme vous le voyez un petit peu plus bas je peux augmenter ou diminuer la partition pour pouvoir installer ma devienne facile donc à la limite je peux installer ma devienne facile dans ma zorin os il va faire du ménage sur cette partition et créer une partition supplémentaire ici sur la il va créer une partition supplémentaire dans la p4 donc nous avons ici la p1 la p2 la p3 la p4 et dans la p4 il est capable de diminuer cette partition pour créer une p5 qui va se trouver ici où je peux installer dans la partition qui se trouve ici un qui est libre c'est la p5 donc la p5 je peux installer ma distribution en installant à côté vous voyez un petit curseur ici vous pouvez diminuer ou augmenter la partition ou je peux choisir de remplacer une partition si je choisis ici remplacer une partition donc je choisis dans la liste la partition que je veux remplacer donc je vais par même remplacer la partition qui se trouve ici la dernière celle que je viens de créer et voilà il va installer ma distribution des biens dans la partition que j'ai créé tout à l'heure alors pour l'instant il ne s'occupe pas des emplacements libres assis je peux choisir l'emplacement libre qui se trouve ici et vous voyez il va pouvoir installer ma debian on le voit ici dans les 100 gigas qui se trouve à l'arrière vous voyez vous avez plusieurs choix de disponibles et il vous montre ce qu'il va faire exactement alors là les exercices que je réalise c'est le disque de 500 gigas mais je peux bien sûr choisir l'autre disque dur si vous n'avez qu'un seul disque dur sous votre ordinateur ça sera le même principe vous avez votre partition efi qui se trouve en bout vous avez des petites partitions de windows qui ont été créés un peu aléatoirement et vous avez votre partition windows qui se trouve ici alors je vais donc sélectionner ici remplacer une partition parce que là il a perdu le menu donc je suis bien sur le disque de 256 gigas mais celui là je ne veux surtout pas y toucher et faire de bêtises dessus mais je vous montre comment ça fonctionne la partition actuelle c'est la partition efi la partition comme je vous l'ai dit qui est ici c'est une partition créée aléatoirement par windows et ensuite vous avez la partition windows vous voyez je peux même installer ma debian à la place de windows ça ne pose aucun problème ici c'est ma ubuntu et je peux très bien choisir de d'installer ma distribution sur mon ancien ubuntu supprimer ma ubuntu et installer la debian vous voyez il est capable de le faire alors ici bien sûr c'est d'autres partitions supplémentaires qui traînent à la fin mais on n'y touche pas donc si vous n'avez qu'un seul disque dur c'est le même principe vous avez votre windows vous n'y touchez pas et vous installez votre debian facile dans la partition que vous avez libéré grâce à windows comme vous je l'ai expliqué maintenant si vous avez windows 7 par exemple ce qu'il est possible de faire c'est d'effacer le disque complètement pour effacer votre ancien windows et installer qu'une distribution c'est la distribution debian qui va prendre le système alors là comme on peut le voir c'est elle qui va faire automatiquement l'installation qui va gérer votre disque dur elle va créer une partition vfi puisque elle va rester en mode vfi elle va installer la debian et comme je vous l'ai dit il n'y a pas de home c'est pareil il installe toute la debian sur une seule partition on ne fait plus de home c'est pareil par contre je vois qu'il installe toujours un swap il est prévu d'installer un swap mais à la limite le swap n'est pas vraiment utile sur une installation en 2021 mais bon on peut laisser l'installation automatique cela ne pose pas de problème aujourd'hui on ne regarde pas le partitionnement manuel on s'occupe du partitionnement automatique donc là je vais abandonner cette installation et je vais revenir sur mon disque de 500 gigas qui me sert pour les démonstrations et vous voyez l'installation se fait aussi sur la windows 10 il n'y a aucun souci donc là qu'est ce que je vais faire je vais choisir remplacer une partition ça va être plus simple pour moi je vais en choisir une et je vais la remplacer alors sélectionner une partition pour l'installation je vais choisir ma partition ici c'est la p5 qui se trouve ici et comme vous voyez le bleu c'est la zorin os donc la zorin os je n'y touche pas le jaune c'est la nxmin je n'y touche pas et ça on peut imaginer que c'est une partition windows là c'est ma partition data mais c'est la même chose si vous avez une partition windows c'est le même principe donc là comme on peut le voir la partition efi système qui va être utilisée c'est nvme 0p1 donc on est bien sur le disque nvme 0p1 on ne le voit pas ici mais c'est bien la partition qui se trouve ici qui va être utilisée pour installer le système et bien sûr on peut le changer pour mettre sur un autre disque dur sur le nvme 1 le principe c'est de rester en ligne on a la partition efi on utilise le système directement sur la même partition ensuite je vais faire suivant donc on le voit ici on est en rouge donc c'est là que va être installé la des bien qui va être en p5 je fais suivant et l'installation ensuite bien se dérouler vous n'allez avoir aucun souci vous mettez votre nom d'utilisateur alors essayez de garder toujours le même nom d'utilisateur quand vous installez une linux sinon vous allez avoir des soucis de droit d'utilisation des fichiers et je fais suivant alors là il me dit exactement qu'est ce qu'il va faire il va supprimer la partition nvme 01 n1 p5 donc là je suis en mode automatique donc c'est lui va supprimer il va la formater sûrement et remettre ça à zéro il va créer la nouvelle partition nvme 01 papa 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 dans la fat 32 il va utiliser le point de montage boot efi donc ça il n'y a pas de souci est installé la debian sur le nouveau système de partition ext4 qu'il a créé ici donc on fait installer je vous retrouve dans quelques minutes après l'installation alors l'installation s'est bien terminée et je vais décocher le redémarrage maintenant pour pouvoir enregistrer ma vidéo et je vais redémarrer l'ordinateur je vais prendre des captures d'écran du bios efi et nous allons voir ensemble comment réagit le groove après cette installation alors juste pour information comme maintenant j'utilise la clé ventoi pour démarrer ma distribution des biens facile je vais j'ai créé un dossier qui s'appelle data ventoi et à l'intérieur je vais pouvoir y coller les choses comme par exemple là j'ai fait des captures d'écran je peux les coller directement dans ma clé data ventoi et comme là je suis toujours en live je peux aller chercher ma vidéo que je viens de réaliser qui se trouve ici alors là j'ai une deuxième vidéo qui tourne actuellement il faut donc que je prenne celle ci qui se trouve ici je vais faire un copier et je veux pouvoir la mettre dans ma clé data ventoi c'est beaucoup plus pratique pour moi comme ça je vais sauvegarder directement mes vidéos sur la clé ventoi que j'utilise une debian facile une ubuntu une zubuntu tout ça se trouve sur la clé ventoi qui se trouve ici et j'ai mon dossier ventoi qui me sert à sauvegarder mes données et sauvegarder des captures d'écran par exemple et je les mets directement dans le dossier data ventoi c'était juste une information de l'utilisation de cette clé usb qui fait des miracles alors bien sûr si ça ne débarque pas avec la clé usb en ventoi je grave directement ma clé usb avec le logiciel balena et char et là je suis sûr du fonctionnement ne pas exister à tester les deux fonctionnements alors l'installation de la debian facile s'est bien passé et maintenant je suis en dur avec la distribution des biens facile je vais vous présenter donc les images du bios comment elles ont évolué alors au début nous avons donc la distribution de zorin os qui est représentée ici par la ubuntu et ça c'est ma ubuntu qui est sur le deuxième disque dur et le windows 10 qui est présent j'avais modifié les bouts uefi et là nous avions la zorin os la ubuntu et deux entrées windows qui avaient été créées et maintenant je vais installer la debian et nous allons voir comment a réagi le bios uefi donc là je suis dans le bios et comme vous pouvez le voir maintenant j'ai une entrée des biens puisque des biens est indépendant et il est capable de créer une entrée indépendante de des biens mais ubuntu généralement utilisent la même entrée puisque elles sont basés sur ubuntu et utilisent toujours la même entrée que s'installe une linux min une zorin os une l'ubuntu une zobu tout ça sera toujours la même entrée qui sera utilisée je n'aurai qu'une seule entrée ubuntu là j'en ai deux puisque j'ai deux partitions efi donc j'ai deux partitions efi et deux entrées ubuntu différents là actuellement j'ai une entrée des biens mais des biens à la particularité de créer une deuxième entrée donc c'est pour ça que j'ai une deuxième entrée des biens ici vous avez ici j'ai une des biens avec un des minuscules et si j'ai une des biens avec un des minuscules mais en fin de compte nous allons maintenant explorer les partitions efi et voir en détail ce qui se passe à l'intérieur pour cela le plus simple n'est pas de lancer le logiciel l'explorateur de fichiers avec l'explorateur de fichiers n'est pas facile de voir où est la partition efi sur un disque dur pour vous le plus simple est d'utiliser le logiciel disque qui me permet d'explorer l'ordinateur plus facilement là je lance le logiciel disque et nous allons pouvoir explorer le disque dur alors j'ai deux disques durs donc le disque dur qui se trouve ici n'a pas bougé la partition efi qui se trouve ici si je la monte là il me demande un mot de passe pour entrer à l'intérieur je valide mon mot de passe et comme vous l'avez elle n'est pas monté parce qu'elle s'appelle esp là je viens de monter la partition elle se nomme michael media et son nom media michael esp ce n'est pas celle là qui est montée au démarrage puisque j'ai démonté maintenant et si je vais l'explorer à l'intérieur hop je vais faire un petit déplacement de l'image je vais faire toujours au dessus comme ça ça sera plus simple pour vous montrer comment ça fonctionne là j'ai réussi à entrer à l'intérieur je suis dans la partition efi et comme vous voyez j'ai mon microsoft et mon oubuntu qui est présent microsoft oubuntu donc ça c'est mon disque dur et c'est ce que vous allez sûrement retrouver sur votre ordinateur si vous n'avez qu'un seul disque dur vous aurez une entrée microsoft et une entrée ubuntu si vous rajoutez une ubuntu et si vous rajoutez une debian qu'est ce qui se passe si vous rajoutez une debian c'est ce que j'ai fait sur l'autre disque dur j'ai donc ma partition efi et comme on peut le voir ici il y a déjà un triant il y a déjà une étoile dessus donc elle est déjà montée et vous voyez elle n'a pas le même nom elle s'appelle boot efi donc c'est pour ça que ce n'est pas évident d'aller explorer avec votre explorateur de fichiers pour savoir où se trouvent les partitions puisqu'elles ont tendance à changer de nom donc le mieux c'est de lancer le logiciel disque qui vous donne directement le raccourci pour savoir où elle se trouve donc je lance la partition efi hop et nous allons pouvoir l'explorer directement ici donc là ce qui se trouve à droite c'est mon premier disque dur et ce qui se trouve à gauche c'est mon deuxième disque dur donc là quand j'ai installé ma distribution debian comme vous pouvez le voir la debian a créé une entrée qui se trouve dans le boot efi et c'est pour ça que maintenant dans le bios dans le bios j'ai une autre entrée qui se nomme debian la debian se trouve ici bon il ya une minuscule ici il rajoute une deuxième entrée ça c'est une particularité de debian il va créer une deuxième entrée debian qui se trouve ici mais c'est la même chose vous allez pouvoir démarrer votre ordinateur avec ces entrées là donc là j'avais rajouté une entrée microsoft mais celle ci j'en ai pas spécialement besoin je vais la supprimer puisqu'elle est en doublon avec une autre donc là pour l'instant il ne me propose pas de la supprimer mais je vais pouvoir la supprimer d'une façon ou d'une autre avec l'ordinateur quand elle ne sera pas utilisée quand je serai sur l'autre disque dur je vais pouvoir la supprimer à un moment un autre si par exemple je vais sur ce disque dur là hop vous voyez ici je peux sûrement la supprimer ainsi déplacer ici dans la corbeille comme vous voyez ici je peux la déplacer dans la corbeille car elle n'est pas utilisée par le système ici je vais un clic droit vous voyez je n'ai pas l'option pour le déplacer dans le corbeille parce que pour l'instant cette partition là est utilisée par le système et c'est pour ça que je ne peux pas trop la chatouiller actuellement donc voilà comment a réagi ma partition EFI suite à l'intensélande de la debian alors ne vous inquiétez pas vous pouvez installer une debian vous n'êtes pas obligé de savoir tout ça mais c'est pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le disque dur donc la partition data c'est parce que j'étais l'explorer et c'est pour ça qu'elle est montée et là je peux cliquer sur le carré pour la démonter mais en fin de compte pour l'instant cette partition data ils ne l'utilisent pas c'était juste parce que j'ai fait des copies de fichiers sur le disque dur là j'ai toujours ma linux min qui est présente en p3 ici c'est ma zorino s qui est présente sur la p4 et là nous avons installé la debian facile sur la p5 on voit bien ici elle était montée sur la p5 on a l'étoile et le petit triant voilà ce que je voulais vous expliquer sur l'installation d'une distribution linux pour vous montrer comment réagir votre ordinateur et votre boot EFI alors vous allez me dire vous n'avez pas de boot EFI vous installer votre distribution linux à côté de votre windows et ça va s'installer sans facilement ce n'est pas parce que vous n'avez pas de partition EFI que vous allez avoir souci alors ce qu'il sera possible maintenant directement dans le bios quand on démarre directement dans le bios et de pouvoir démarrer la debian la ubuntu ou la windows vous pouvez directement choisir l'ordre priorité dans votre bios pour choisir directement une ubuntu donc la ubuntu numéro 2 ici ça sera la zorino s je peux choisir la zorino s qui va démarrer en priorité et la debian sera en second pour les options de démarrage voilà ce que je voulais vous montrer sur les options de démarrage du bios et du grub sur votre ordinateur ah oui j'allais oublier quand vous installez une debian vous allez voir un nouveau groupe qui va apparaître ça c'est le groupe de la debian et comme vous voyez c'est lui qui prend la main maintenant c'est la debian qui est temps prioritaire ensuite il a mis en deuxième la windows boot manager il a mis la linux mint aussi qui est présente la zorino s là bien sûr il a remis une deuxième entrée windows puisque il ya une deuxième entrée windows que j'avais installé sur le deuxième disque dur il me représente encore ma ubuntu qui est sur la p5 c'est ma distribution principale quand j'avais ma zorino s c'était elle qui avait pris la main vous aviez cette bout de démarrage qui s'était présent ici c'était le groupe de la zorino s mais maintenant c'est la debian qui prend la main et c'est elle qui me représente son nouveau groupe alors si dans le bios à l'intérieur je vais et je modifie ici les options de démarrage pour changer le bout de prioritaire et bien par exemple ça sera ma zorino s qui va prendre la main et c'est elle qui va me présenter son grume voilà pour les infos que je voulais vous donner sur l'installation d'une debian sur votre ordinateur alors bien sûr on n'avait pas besoin de savoir toutes ces informations mais c'est une information que je voulais vous donner si vous voulez installer une debian ou une linux min peu importe la distribution le principe est le même il y a des petites modifications qui sont faits sur votre ordinateur mais cela est transparent pour vous vous n'avez pas besoin de savoir tout ça pour installer une distribution linux sur votre ordinateur le principe c'est de libérer un espace disque pour pouvoir installer votre distribution et comme vous voyez un seul fait très facilement il installe la diffusion soit dans une partition qui est déjà occupée ou dans un espace libre c'est à vous de choisir où mettre votre distribution dans tous les cas si vous avez une distribution windows il faut libérer l'espace disque depuis windows ne pas libérer d'espace disque depuis une distribution linux n'utilisez pas linux pour diminuer la partition windows c'est windows qui doit diminuer sa partition tout seul comme un grand comme vous pouvez le voir ici c'est le grub dans mon disque de 256 giga là le grub est tout simple je n'ai que deux entrées j'ai l'entrée ubuntu et j'ai l'entrée windows et comme je ne mets pas à jour je ne fais pas de sudo update grub sur cette distribution le disque dur qui est de 256 giga ne voit pas l'autre disque dur qui est de 500 giga et il ne voit pas sans arrêt que j'installe des nouvelles distributions sur ce disque dur si jamais je fais un sudo update grub sur ma version ubuntu que j'utilise au quotidien à ce moment-là il va voir apparaître toutes les distributions que j'installe sur le deuxième disque dur alors le principe c'est que j'évite de faire un sudo update grub pour qu'il ne pour qu'il ne soit pas perturbé par toutes les installations que je fais sur le deuxième disque dur mais cela ne pose pas de problème si jamais il ya un sudo update grub qui vient apparaître sur la distribution principale eh ben j'aurai plein d'entrées qui vont apparaître sur mon ordinateur puisque j'aurai la zorino s qui va apparaître j'aurai ma linux min qui va apparaître j'aurai la debian qui va apparaître mais de toute façon le bout de prioritaire sera toujours ma ubuntu qui sera toujours en tête de liste et bien sûr dans toute la liste ici je vais avoir les différentes distributions qui vont apparaître mais j'arrive à garder ce menu assez propre puisque je n'ai pas souvent de sudo update grub à faire sur la distribution et de toute façon les disques de 500 giga n'arrête pas d'évoluer et de changer donc de temps en temps je fais le ménage ce qui fait que j'arrive à cette version là de toute simple où j'ai ma ubuntu qui est présente et ma windows seulement sur le grub de ma partition principale j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis qu'elle à vous et à bientôt pour la découverte de cette debian facile et nous allons voir si vraiment elle est facile